Bonjour et bienvenue. Dans la présente, nous nous intéressons au programme d'éducation financière pour une formation des populations dont l'objectif est de promouvoir l'inclusion financière et protéger les usagers des services financiers. Un atelier a réuni les acteurs de l'économie. Un document sera produit afin de faciliter la transmission de savoirs aux futures générations d'après le directeur exécutif de l'Observatoire pour la qualité des services financiers, Abim Daou. Il est au micro de Moussa Fassal. Ça se passe dans un contexte où les autorités monétaires au sein de l'Union ont demandé à chaque pays d'élaborer un programme national d'éducation financière. L'Observatoire, qui est acteur pilote dans le domaine, a pris l'initiative de convoquer l'ensemble des acteurs de l'écosystème pour des échanges permettant de rédiger, d'élaborer, non seulement des cours et modules, mais une méthodologie pour disséminer le programme d'éducation financière au Sénégal. Nous allons faire l'état des lieux, les diagnostics, préconiser des pistes d'amélioration pour que ça soit plus efficient, pour que ça soit plus impactant sur les populations. Parce que depuis 2012, il y a eu des programmes d'éducation financière, pareil d'autre. Plusieurs organismes des membres de l'État avaient mis en place des programmes d'éducation financière. Mais il était temps de mettre une mutualisation de toutes ces énergies pour avoir un résultat impactant, pour que les populations soient financièrement éduquées. Pourquoi ? Quelle est la nécessité d'éduquer financièrement les populations ? C'est d'abord pour promouvoir l'inclusion financière, mais en plus pour la protection des populations et des usagers des services financiers. Dans ce cadre, nous avons au sein de l'Observatoire un dispositif de médiation, ça c'est en aval, mais en amont. Nous essayons de faire comprendre à travers nos rassemblements publics d'information et à travers nos sessions de formation, aux populations du Sénégal l'intérêt d'avoir un compte bancaire, d'avoir le réflexe d'aller prendre une police d'assurance, uniquement pour en saisir les opportunités. Attention, l'éducation financière n'est pas une promotion des produits et services financiers. C'est une sensibilisation des populations sur d'abord la valeur de l'argent. Comment faire face à l'escroquerie, aux fraudes sur les Orange Money Wave, etc. Comment faire pour fouetter l'esprit entrepreneurial chez les jeunes ? Nous avons un chômage endémique en Afrique et il faut de l'auto-emploi. L'éducation financière permet de développer l'esprit entrepreneurial, le sens du civisme fiscal, la formalisation des 9 millions de Sénégalais qui s'activent dans le secteur informel, et l'accès au financement. En plus de cela, accès aux marchés extérieurs. C'était Abim Daou, le directeur exécutif de l'Observatoire pour la qualité des services financiers. Le journal de l'économie s'est fini. Merci de votre fidélité.